Alors si ça vous intéresse de venir profiter du soleil et des plages en Sardaigne, n'hésitez pas à vous approcher de mon épouse de Dorothée ou d'Evelyne, de Xavier, si vous juste vous levez comme ça les gens peuvent vous voir, Xavier aussi, Anne-Claire, voilà, approchez-vous deux si vous avez des questions sur ce séjour en Sardaigne. Est-ce que vous connaissez Cafou? Qui connaît Cafou? Cafou? Non, Cafou. Cafou, ça vous dit quelque chose, Cafou? Alors là, je suis un peu déçu, hein? Pour Paris, Paris Saint-Germain et tout, non? Oui? Hein? Cafou? Oui? Oui? Le joueur de foot, merci. Au moins, il y a quelqu'un qui est. Cafou, vous ne connaissez pas Cafou? L'ancien capitaine de l'équipe brésilienne. Cafou. Cette année, dans quelques mois, la Coupe du Monde va commencer, n'est-ce pas? Vous savez ce qu'il a dit son père le jour de sa naissance? Le papa de Cafou? Le papa de Cafou, le jour de la naissance de Cafou, a dit, aujourd'hui, un grand faute-balleur est né. Un papa qui dit, sur la naissance d'un enfant, aujourd'hui, un grand faute-balleur est né. La puissance de la parole. Un scellé sur cet enfant. Est-ce qu'il y a des papas dans la salle? Quelles sont les paroles que tu as prononcées sur tes enfants? Quelles sont les paroles que tu as prononcées sur tes enfants? Des paroles de vie. Des paroles de puissance. Parce que ta parole, que tu le crois ou tu ne le crois pas, est puissante. Parce que tu es un père. Parce que Dieu le père, nous a donné au père, cette autorité. Elle est biblique. Qui a nommé les animaux? L'homme. Et Dieu, après avoir créé les animaux, a donné une partie de sa divinité créatrice, la transmise à l'homme. En lui disant, moi j'ai créé, tu vas donner une identité. Et l'identité que tu donneras, je l'accepterai et je me soumettrai à celle que tu donneras. La puissance de la parole. Je vous encourage, parents, et particulièrement les papas, à donner des paroles de bénédiction à vos enfants. La puissance de la parole. Cette parole, cette parole qui peut faire aussi beaucoup de dégâts, parce que nous n'avons pas reçu que des bonnes paroles. Et ces paroles peuvent détruire une vie. Des paroles peuvent donner la vie, mais des paroles peuvent aussi détruire. Et combien d'enfants, ou même d'adultes, se battent sur des paroles que nous avons reçues de nos aînés, de nos autorités, autorités en tant que parents, professeurs, oncles, grands-parents, ces paroles qui se sont comme collées à notre peau. La puissance de la parole. Aujourd'hui, nous allons parcourir les deux vérités. Est-ce qu'il y a deux vérités ? Vous ne réagissez pas beaucoup ici à Paris. Il y en a une, ou il y en a plusieurs. Et moi, je vais vous parler de deux vérités, et je vais vous démontrer qu'il y a deux vérités. C'était un peu de choquer un petit peu. C'est un peu ce que j'aime faire. Vous titillez, sinon les gens s'endorment. Alors je suis obligé un peu de titiller. Tout d'abord, nous allons aller dans Romain, dans le Nouveau Testament. Romain, c'est Paul qui a écrit cette lettre, et Paul, là, nous exhorte. Et là, Paul nous dit, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » C'est facile, n'est-ce pas ? Il faut juste être renouvelé de l'intelligence. Vous connaissez Jules Rimet ? C'est un Français. C'est un missionnaire français. Et cet homme était un visionnaire. Cet homme a eu un rêve. Il était missionnaire en Amérique latine. Et cet homme avait eu un rêve. Là-bas, en Amérique latine, pas mal de confrontations, pas mal de guerres. Les gens se déchiraient les uns les autres, les peuples. Et il s'est dit, « Mais si on pouvait rassembler tous ces gens autour d'un sport ? » « Si on pouvait rassembler les gens autour d'une activité qui peut rassembler les gens ? » Et ce missionnaire, qui était un prêtre, ce rêve, il l'a eu de où ? Comment il a rêvé ces choses-là ? D'après vous, vous avez une idée ? Est-ce qu'il l'aurait par hasard, par tout hasard, aperçu dans le cœur de Dieu ? Aperçu quelque chose d'amener la joie, la gaieté, le plaisir de rassembler les gens ? Vous vous rendez compte ? Jules Rimet, et vous ne le connaissez pas. Et je suis sûr que beaucoup parmi vous, dans quelques mois, vous allez regarder la télé. Ça vous intrigue, hein ? Qui est cet homme ? Tellement de grands hommes de Dieu, tellement des hommes visionnaires, des hommes qui avaient l'accès au cœur de Dieu, des hommes qui voyaient les choses un peu différemment que les autres. Jules Rimet, un nom que même la FIFA a supprimé. Eh oui, la FIFA s'est appropriée de ce que Jules Rimet avait fait. Et a écarté le nom et c'est devenu, c'est plus devenu la coupe Jules Rimet et c'est devenu la coupe du monde. Et l'initiateur de cette coupe du monde de football qui aura lieu dans quelques mois, c'est Jules Rimet qui l'a initiée en Amérique latine. Cet homme, un comme tous les autres, il avait vu quelque chose, il avait cru quelque chose, il voyait quelque chose que les autres ne voyaient pas. Et au moment où la FIFA s'est appropriée de la coupe Jules Rimet parce qu'elle avait eu plusieurs plusieurs tournois en Amérique latine qui était simplement une coupe qui était destinée que pour l'Amérique latine et la FIFA s'est appropriée de la coupe Jules Rimet et c'est devenu la coupe du monde. Alors au moins des fois quand je dis ça dans les églises les sœurs me disent alors là frère ça ne va pas. Déjà que mon mari quand il y a un match à la télé et si en plus toi tu nous dis que c'était dans le cœur de Dieu on est mal. Nous avons perdu la terre promise nous avons perdu l'Éden combien de choses l'église a perdu et là mais aujourd'hui la coupe du monde c'est l'événement planétaire. alors vous allez me dire oui c'est corrompu oui qu'est-ce qui n'est pas corrompu dans ce bas monde ? vous connaissez la croix rouge qui c'est qui qui était l'initiateur de la croix rouge est-ce que vous avez un nom ? merci Henri Dunant alors Henri Dunant c'était qui ? est-ce que vous avez une idée ? pardon ? un protestant première chose ensuite un Suisse très bien quoi encore ? qu'est-ce que vous savez sur Henri Dunant ? un homme d'affaires il rentrait de Turin sur Genève en Calèche et il passe à côté d'un village qui s'appelle Solferino en Italie et là il voit un champ de bataille et il voit des corps et des des blessés et des mourants sur ce champ de bataille un homme d'affaires bien habillé il retire sa jaquette il va à Solferino dans le village il rassemble les femmes des brancards pour aller sauver des vies cet homme pourquoi il voulait sauver des vies quel était pourquoi son coeur battait quelle était l'intention de cet homme où c'est qu'il a vu que la vie était importante où c'est qu'il a pu puiser cette connaissance de cette vie qui est si importante que ça d'après vous dans le coeur de Dieu parce que vous pensez pas que Dieu pleurait sur ce champ de bataille de voir les hommes s'entretuer des pères des enfants qui baignent dans leur sang et il dit mais qui prendra soin d'eux et cet homme qui passe à côté de ce champ de bataille et ce coeur qui se brise mais c'est pas le coeur de Dieu qui est brisé et vous connaissez la croix rouge un impact planétaire tout ce qui est planétaire est né dans le coeur de Dieu la vie est importante et nous nous la méprisons nous la cassons avec des paroles et là Paul nous dit renouvellement de l'intelligence il faut être renouvelé dans notre intelligence mais est-ce que est-ce qu'on peut se renouveler soi-même difficilement nous devons avoir un professeur nous devons avoir quelque chose ou aller chercher cette connaissance comme un Jules Rimet comme un papa de Cafou qui a vu quelque chose que personne ne pouvait voir parce que qu'est-ce qu'il a fait en tant que chrétien qu'est-ce qu'on dirait qu'est-ce qu'il a fait le papa de Cafou il a prophétisé il a prophétisé sur son fils est-ce que ça vous choque en tant que chrétien quand c'est la dernière fois que tu as prophétisé sur tes enfants la prochaine fois je pourrai amener mes garçons et si vous voulez une parole vous pouvez aller voir Jérémie il a 16 ans il va prophétiser pour vous les enfants aussi entendent la voix de Dieu j'aime bien Abraham parce que c'est un homme où je peux m'identifier c'est un homme un grand homme de Dieu un homme de foi mais il a quand même fait quelques bêtises et là je peux m'identifier je me dis tiens je me sens un peu comme Abraham et si vous connaissez l'histoire d'Abraham que nous allons parcourir dans le temps qu'il nous a imparti on va prendre dans la jeunesse au chapitre 12 et là un jour comme un autre Dieu va rendre visite à Abraham Abraham n'avait pas vraiment demandé grand chose mais s'il ne s'en est que Dieu va toquer à sa porte ça commence toujours comme ça les grands événements commencent d'une façon très simple et là Dieu pour attirer l'attention d'Abraham Dieu lui dit l'éternel dit Abraham Abraham va-t'en de ton pays de ta patrie et là et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai là il faut quand même revenir un peu au niveau de l'histoire à l'époque vivre en famille c'était vivre en tribu c'est pas qu'à l'époque il y avait la police il y avait l'armée qui vous protégeait le fait de vivre un peu en clan c'est un peu le clan des Siciliens donc tout le monde se protège tout le monde si vous voyez un peu l'idée ça veut dire que c'était il n'y avait pas vraiment de loi même si vous alliez faire pipi c'était pas sûr que vous reveniez parce qu'on pouvait vous voler et vous vendre comme esclave donc ou même aller faire pipi c'était même aller derrière un arbre et ne pas revenir parce que vous aviez été dévoré par un lion donc vous voyez que des simples besognes quotidiennes peuvent devenir un casse-tête et devenir même très dangereux alors quand Dieu lui dit Abraham quitte ta famille c'était quitter quoi en réalité c'était pas juste quitter les gens qu'il aimait mais c'était aussi quitter une forme de protection d'assurance aujourd'hui on est assuré surtout en Suisse on est assuré sur tout j'imagine aussi en France donc vous pouvez tout assurer j'ai un ami qui est assureur vous pouvez tout assurer donc à l'époque il n'y avait pas d'assurance donc la seule assurance c'était d'avoir des gens nombreux autour de vous et vous garantissiez la sécurité des uns et des autres alors vous voyez qu'une simple question aujourd'hui de dire je pars en voyage c'est simple vous allez sur internet Easyjet ou peu importe et vous parcourez le monde mais à l'époque quitter cette zone de sécurité c'était s'exposer à des brigands s'exposer à des pillards s'exposer à être attrapé et vendu comme esclave alors que vous voyez que et le Seigneur il sait il sait que pour Abraham c'était pas facile alors qu'est-ce qu'il doit faire Dieu il doit mettre un peu une carotte il doit mettre un peu une carotte devant Abraham pour le susciter un peu à bouger alors qu'est-ce qu'il dit Dieu alors ici au verset 2 je ferai de toi une grande nation je te bénirai je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction c'est déjà pas mal là vous voyez la carotte elle prend de la taille je lui dis Seigneur ça commence à me plaire et il y avait un problème de sécurité et Dieu le sait aussi donc il est obligé de répondre au problème de sécurité avec une assurance alors Dieu est en train de lui donner maintenant dans le prochain verset dans les prochaines lignes que nous allons lire Dieu est en train de souscrire une assurance avec Abraham et voilà l'assurance je bénirai ceux qui te béniront ça c'est super et je maudirai ceux qui te maudiront et de toutes les familles de la terre seront bénis en toi c'est quand même cool pour employer un terme un peu c'est super donc Dieu est en train de lui dire si quelqu'un te fait la guerre je lui ferai la guerre mais si quelqu'un te bénit je le bénirai à son tour je ne suis pas sûr que dans vos clauses d'assurance vous ayez un tel même en petit ça m'étonnerait donc ici Dieu est en train de lui faire un contrat d'assurance et lui dit écoute voilà moi je signe je suis Dieu voilà ce que je te promets qu'est-ce que c'est ça c'est la parole la parole de Dieu la parole du Père la parole Logos la parole divine la parole établie dans le ciel qui devient un firmament vous êtes d'accord jusque là ? voilà alors là ni une ni deux avec tout ça dans les valises et le contrat sous le bras Abraham il est tout content il dit on peut partir alors il dit à Sarah fais les valises nous partons alors alors naturellement c'est pas qu'il y avait une carte géographique un GPS pour le chemin et voilà qu'il se met en route l'autre il dit ton projet me semble assez intéressant je viens avec toi et les voilà parties alors naturellement le texte nous pouvons lire ça assez rapidement les lignes passent assez rapidement sur les événements mais en réalité il se passe des années il se passe des mois des mois des années et voilà qu'un beau jour il voulait aller acheter du blé parce que lui il avait des moutons alors il faisait des trocs il donnait un mouton pour un peu de blé mais voilà que le blé vient à manquer il n'y a plus de blé alors et un jour ils se disent mais comment on fait et il y avait une famine qui est arrivée dans le pays une sécheresse et là un jour il croise une caravane et dans l'hospitalité on accueille ces gens mais ces gens c'était pas simplement une caravane de passage c'était un peu le téléjournal de ce qui se passait un peu ailleurs donc on invitait ces gens pour dire d'où ils venaient et qu'est-ce qui se passait là-bas où ils étaient et ces rencontres pouvaient durer plusieurs jours alors Abraham invite les gens de cette caravane dans sa tente et lui dit mais vous venez d'où et il dit ouais on vient d'un pays lointain ils sont un peu bizarres ils ont des il y en a un qui se fait appeler pharaon il a quelque chose sur la tête un peu comme ça comme un triangle puis ils ont des maisons qui ressemblent à des triangles c'est un peu bizarre leur truc mais là-bas ils ont du blé et là-bas c'est l'Egypte alors Abraham il dit ah bah tiens voilà ça pourrait être une bonne solution voilà une destination où on pourrait aller vendre notre bétail pour acquérir du blé et puis le lendemain il se revoit pour le petit déjeuner et là ce voyageur dit à Abraham alors écoute si tu vas là-bas quand même ils ont une coutume un peu bizarre et puis là Abraham un peu intrigué il dit ah bon c'est quoi la coutume les égyptiens ils y vont pas par quatre chemins s'ils voient une jolie femme et comme j'ai vu Sarah s'ils voient une jolie femme ils tuent le mari pour consoler la veuve ah bon c'est vraiment bizarre comme coutume ah ouais là-bas t'as le meilleur temps d'avoir une femme pas très jolie pour survivre alors messieurs qui avaient des belles femmes vous vivez dans une belle époque donc et là Abraham il commence un peu à se gratter la tête il se dit mais est-ce que ça vaut vraiment la peine d'aller en égypte parce que là-bas tout le monde savait que Sarah était magnifique même lui donc il s'est dit est-ce que j'y vais ou j'y vais pas alors j'imagine qu'au début il a pu un peu patienter il a dit on va pas y aller tout de suite mais comme la famine devenait toujours un peu plus lourde et puis on avait de moins à manger il fallait bien à un moment donné prendre une décision parce qu'il en allait du péril de tout le monde et Abraham il décide il dit nous partons en égypte quoi qu'il advienne si on doit mourir dans le désert nous allons mourir en égypte mais Abraham en marchant il réfléchit et les hommes on a toujours des belles idées et un jour en marchant en allant en égypte Abraham va voir Sarah il dit Sarah tu sais le voyageur qu'on avait rencontré il y a quelque temps là-bas il m'avait dit que les égyptiens ont des coutumes un peu bizarres ah bon Sarah et ce serait quoi ces coutumes un peu bizarres ben si il repère une jolie femme ben il tue le mari pour consoler la veuve donc je te prie s'il te plaît dis que je suis ton frère mettez-vous à la place de Sarah super c'était quoi le risque de vous retrouver dans le lit de quelqu'un d'autre c'est top merci Abraham super idée donc et puis c'était pas tout faux parce que Sarah c'était une demi-sœur alors voilà qu'ils arrivent en égypte et arriva ce qui devait arriver les conseillers du roi repèrent Sarah rapportent la beauté de Sarah au pharaon le pharaon dit mais c'est son mari non non c'est son frère la supercherie ni une ni deux le pharaon donne des cadeaux à Abraham monsieur a le beau rôle il ramasse et Sarah elle va payer l'addition quelle était la vérité parmi ces gens là quelle était la vérité expérimentale la vérité expérimentale c'était la vérité de la coutume usuelle la vérité que les gens avaient déjà parce qu'il y avait déjà pas mal de maris qui avaient été tués dont les femmes avaient vite trouvé consolateurs donc et ça devient une vérité expérimentale vous me suivez dans la vérité expérimentale donc il y a la vérité expérimentale mais qu'est-ce il y a un problème il y a un petit couac ce serait quoi le couac c'est qu'il y avait eu une autre vérité logique une vérité divine qui vient qui vient de où de Dieu et qu'est-ce qu'elle dit cette vérité de Dieu à Abraham la vérité de Dieu lui dit je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront d'après vous Abraham il a cru quelle vérité la vérité de Dieu ou la vérité de l'expérience est-ce que Dieu était content donc la vérité expérimentale c'est quelque chose qui s'instaure dans le temps ou dans l'expérience ou dans le vécu parce que Abraham avait entendu qu'il y avait des histoires qui avaient été vécues et certainement que cet homme peut-être un de ses camarades était mort parce que sa femme était jolie entre parenthèses j'imagine que ça doit être le premier homme sur la terre qui s'est plaint que sa femme était jolie et Abraham a cru a cru quoi a cru que Pharaon et que la coutume de ces gens là était plus puissante que qui est-ce que dans cette histoire il y a un péché vous êtes des biens chrétiens alors maintenant dites moi lequel alors c'est quoi le mensonge vous connaissez l'incrédulité c'est donc il a préféré croire que trouver une supercherie pour se protéger plutôt que se cacher derrière Dieu donc la vérité expérimentale et vous avez certainement fait des expériences imaginez un petit garçon ou une petite fille dans son enfance et va à l'école et voilà qu'un devoir est mal fait ou il y a eu un oubli ou il y avait un exercice à la leçon de gymnastique que la petite fille ou le petit garçon n'a pas réussi à faire qu'est-ce qu'il va dire le professeur tu es bon à rien pourtant c'est facile de sauter de là à là tu es un incapable n'est-ce pas l'enfant qu'est-ce qu'il va assimiler dans sa tête vous voyez la puissance de la parole cet enfant a grandi et voilà qu'un jour il fait le permis de l'automobile il est fier parce qu'il s'achetait une nouvelle voiture et premier jour d'acquisition de son véhicule il doit la parquer et comme les dimensions ne sont pas tout à fait encore assimilées la longueur du véhicule voilà qu'il emboutit la voiture qui était parqué il sort du véhicule et quand il voit les dégâts d'après vous qu'est-ce qu'il va dire ah mais vous connaissez déjà l'histoire vous alors donc vous voyez la vérité expérimentale une vérité c'est que vous avez vécu une expérience et dans l'expérience que vous avez vécu il y a quelqu'un qui vous a dit quelque chose Satan nous les chrétiens on pense que Satan il nous envoie tous les démons et que nous on doit se battre parce que tout l'enfer est sur nous ça c'est le côté un peu italien je viens de Sicile et en réalité Satan il a autre chose à faire que s'occuper de vous vous savez ce qu'il fait est-ce que vous avez un bâton alors Satan il fait comme ça quand vous êtes petit il vous éduque il vous éduque en disant je veux te créer des circonstances où les gens vont te dire que tu es stupide après je vais te donner le bâton et nous nous prenons le bâton et Satan nous dit écoute quand tu feras une bêtise s'il te plaît frappe toi en pensant à moi vous me suivez toujours donc la personne en question avec le véhicule s'est parquée a embouti l'autre véhicule a fait des dégâts et qu'est-ce que nous disons je suis un imbécile parce que tout le monde est au courant et la preuve est parce que j'ai cassé la voiture la vérité expérimentale vous me suivez toujours combien de chrétiens pensent que Dieu est fâché contre eux je ne vous demande pas de lever la main on ne va pas mettre personne mal à l'aise combien de personnes pensent que Jésus n'écoute pas ses prières en chèque pas ici à Paris c'est seulement ça c'est seulement chez nous en Suisse chez vous vous n'avez pas ce problème combien de gens pensent que c'est normal que Robert et sa femme les pasteurs soient bénis mais pas moi puis quand il parle de finances ça c'est pour les autres Dieu va bénir les autres pour les finances mais pas moi vous vous pensez pas comme ça n'est-ce pas donc quel était le problème de Abraham qu'est-ce qu'il n'a pas cru la parole logique et la parole logique la parole logos c'est ça c'est la Bible à l'époque Abraham n'avait pas la Bible c'est pour ça que Dieu lui a parlé c'est pour ça que Dieu lui a dit je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront parce que si le jour où Abraham faisait confiance réellement à Dieu et Dieu ne serait pas intervenu ça aurait été légitime pour Abraham de dire Seigneur tu m'avais dit que mais comme Dieu avait fait cette promesse à Abraham qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire il a eu quelques petits soucis le pharaon de santé assez conséquents donc il a dû appeler ses mages pour savoir ce qui se passait et là il a tromperie et on a appelé Abraham qu'est-ce que tu m'as fait Abraham la vérité expérimentale combien de vérités expérimentales restent et régient nos vies vous comprenez le terme régir ce terme qui sont nous croyons plutôt ces vérités expérimentales que la vérité logique tu es une créature merveilleuse ouais n'exagérons rien une créature du moins merveilleuse reste à prouver ça vous comprenez pourquoi parce que nous avons des mensonges parce que nous ne croyons pas la vérité et Abraham cette erreur il ne l'a fait qu'une fois moi je l'aime bien Abraham je le trouve que c'est un être humain je me sens proche de lui je me dis si Dieu était patient avec lui il va l'être aussi avec moi n'est-ce pas et il y a de la grâce parce que la première fois passe encore mais la deuxième fois mettez-vous un peu à la place de Dieu quand même Abraham j'ai dit que tu allais être un exemple pour une multitude à travers toi je vais bénir mais tu vois tout ça je dois leur dire à ces gens là tu me fais des bêtises comme ça et tu me les fais deux fois un peu à ton image un peu un look vous voyez la patience de Dieu la bienveillance de Dieu la douceur de Dieu franchement vous à la place de Dieu vous n'aurez pas tiré l'oreille à la deuxième fois Abraham un peu pour le secouer un petit peu il dit écoute quand même la grâce de Dieu la douceur de Dieu et tant que nous croyons nos vérités expérimentales qu'est-ce qui ne se passe pas dans notre vie parce que ça devient un cercle et nous tournons en rond combien de versets combien de textes bibliques je veille sur toi personne ne peut te ravir de ma main tu es la pupille de mes yeux mon bien-aimé ma bien-aimé et qu'est-ce que nous croyons nous que Jésus nous aime pas que nous sommes punis de lui que tous les malheurs qui m'arrivent parce que j'ai embouti la voiture c'est à cause de Dieu parce que Dieu veut me punir et Satan avec un grand sourire de temps en temps il passe me rendre visite ça va le bâton t'en veux un peu un plus grand il est un peu petit celui-là il te fait pas assez mal j'ai ce qu'il faut dis-moi la taille que tu veux je te fournis et nous pensons que le diable il nous persécute qu'en réalité c'est nos propres croyances nos mensonges nos expériences parce que quand vous dites je suis nul je suis bête je suis stupide je suis incapable vous allez aussi expliquer le pourquoi parce que tu vois à l'école à la leçon de gymnastique ou à la piscine le professeur nous avait demandé de faire un exercice j'ai pas pu le faire raison pour laquelle je suis et vous avez et vous pouvez expliquer le pourquoi vous êtes ceci ou cela et en réalité tant que vous croyez ces mensonges qu'est-ce que vous ne voyez pas le coeur de qui le coeur de Dieu parce qu'on est aveuglé par ces mensonges par ces vérités expérimentales qui nous piègent mais quand vous sortez de ça quand vous sortez de ces mensonges expérimentales et que là vous commencez à croire ce qui est écrit ici dedans qu'il vous aime qu'il a payé un prix que vous n'imaginez même pas qu'il est là qu'il est concerné et qu'il veut vous bénir et que si vous l'invitez il va venir vous le croyez ça non mais vous le croyez réellement vous êtes d'accord on fait le test il y a moins de oui là du coup la foi tant que c'est virtuel ça va dès qu'on rentre dans le concret vous êtes d'accord on fait l'essai on va voir si on invite Jésus et si Jésus ne vient pas vous me le dites je connais le bureau des réclamations j'ai le numéro parce qu'il a dit quoi tu m'invoqueras et je ne répondrai pas c'est ce qu'il a dit qu'est-ce qu'il a dit tu m'invoqueras et je répondrai tu me chercheras et je me laisserai trouver vous voulez le rencontrer alors on va faire un exercice parce que j'ai aussi des gens qui sont non chrétiens qui viennent me voir même des athées alors je ne peux pas leur dire qu'on va prier alors on fait des exercices c'est super alors comme ça on ne croise personne alors les chrétiens ils ont un peu de la peine c'est quoi ces exercices c'est juste de fermer les yeux si vous voulez mettre les mains comme ça vous pouvez aussi les mettre alors on va fermer les yeux et vous savez la Bible nous parle en images aujourd'hui internet multimédia et tout ce que vous voulez mais la Bible était déjà multimédia les psaumes nous parlent en multimédia en images et vous connaissez le psaume 23 quand la Bible nous dit le royaume de Dieu est égal à à quoi ? à des vers pâturages et dans ces vers pâturages qu'est-ce qu'il y a ? des eaux paisibles et qu'est-ce qu'il y a dans ces vers pâturages où il y a de l'eau paisible ? le bon berger et qui est le bon berger ? alors une question combien de fois vous êtes allé dans ces pâturages vous ? bon je vais passer à une autre question et pourtant c'est là combien de fois vous êtes allé dans ces vers pâturages pour rencontrer le bon berger tu n'y es pas allé ? ben c'est pas étonnant que tu ne l'aies pas rencontré tu veux le rencontrer ? ben on va aller dans les vers pâturages on essaye ? alors fermez les yeux alors attendez on va faire l'exercice fermez les yeux est-ce que vous voyez les vers pâturages ? alors dès que vous voyez les vers pâturages levez la main on va aller par étapes pour ne pas trop vous brusquer ok ? merci il y en a d'autres qui doivent encore allumer la lumière ils sont encore dans le noir ça s'appelle l'incrédulité donc ce serait bien de la congédier de dire l'incrédulité je renonce à toi dans le nom de Jésus voilà d'autres ils sont un peu sceptiques donc maintenant est-ce que vous pouvez vous voir vous dans ces vers pâturages est-ce que vous arrivez à vous voir vous à l'intérieur qui c'est qui se voit dans les vers pâturages levez la main voilà qui est-ce qui se voit plus jeune qu'aujourd'hui voilà qui c'est qui se voit en dessous de 20 ans avant et puis maintenant au-dessus de 20 ans voilà qui c'est qui se voit aujourd'hui à l'âge actuel ok ? est-ce que vous êtes d'accord maintenant qu'on invite Jésus dans cette image qui voit Jésus ne me dites pas qu'il est venu nous allons être choqués qui c'est qui voit encore Jésus et Jésus a quelque chose à vous dire s'il est là il vient pas juste là parce qu'il passait par là s'il est venu c'est parce que vous l'avez invité et si vous l'avez invité il a des choses à vous dire Jésus est en train de consoler des personnes quelqu'un qui est en train de pleurer et Jésus il se tient là à côté et il est en train de te consoler pour d'autres Jésus en train de de vous communiquer toute la joie et le plaisir qu'il a d'être avec vous enfin tu me vois enfin tu peux ressentir ce que je ressens pour toi Amen alors maintenant je suis un peu curieux moi alors je sais comment ça se passe mais qui a vu Jésus alors levez là ok alors est-ce qu'on aurait un micro qu'on pourrait donner à quelqu'un dans la salle parce qu'on entend un peu ce qui s'est passé parce que voilà alors est-ce que quelqu'un pourrait nous dire un peu ce qui s'est passé alors le jeune homme là-bas alors on le fait venir devant ouais tu veux venir devant allez viens alors moi je vais te poser des questions et toi tu réponds alors bonjour tu t'appelles comment Antoine Antoine alors c'était difficile à voir le prêt ou c'est tu as fermé les yeux puis tac oui tout de suite je l'ai vu il y avait le rayon de soleil c'était génial tu avais quel âge dans le prêt j'étais tout jeune j'étais un enfant c'était une image simple quel âge je dirais peut-être 9-10 ans peut-être 9-10 ans super et quand tu étais là dans ce prêt 9-10 ans quelle était ton émotion j'étais heureux parce que j'ai vu j'ai vu Jésus tout de suite j'ai vu c'était comme un berger dans le fond d'accord et puis est-ce que Jésus t'a dit quelque chose non au niveau verbal peut-être il t'a rien dit mais est-ce qu'il t'a communiqué quelque chose il me regardait et puis dans ce regard qu'est-ce qu'il y avait il y avait une sérénité et cette sérénité qu'est-ce qu'elle voulait te dire je sais pas je suis là je prends soin de toi je suis présent je suis présent je suis présent on avait pas besoin de parler normalement quand je ferme les yeux tout de suite je commence à prier à parler mais là j'avais l'impression de pas avoir besoin de parler juste ils savaient ce que t'avais besoin oui merci quelqu'un d'autre vous êtes pas obligé de venir devant mais on vous donne le micro alors quelqu'un voilà quelqu'un derrière est-ce qu'on peut lui donner le micro on peut lui passer le micro à quelqu'un là-bas merci oui alors venez devant peut-être venez devant alors venez à plusieurs vous mettez juste derrière le caméraman comme ça on perd pas trop de temps alors quelqu'un d'autre encore qui voilà alors oui merci hier je n'ai pas pu entrer dans cette vision je ne suis pas une visionnaire et tout à l'heure je me suis vue jeune de dos courir dans ses verres pâturages et il y avait une silhouette c'était Jésus je ne pouvais pas voir son visage véritablement je le voilais de profit il émanait la paix et qu'est-ce qu'il voulait te dire Jésus avec cette paix je courais vers lui souriante et il était là dans la paix voilà procurez la paix merci quelqu'un d'autre alors oui alors tu t'appelles comment Amandine Amandine alors quand j'ai dit d'aller dans le pré est-ce que c'était difficile pour toi non donc très rapidement tu as vu le pré oui et quand tu as vu le pré tu t'es vue à quel âge dans le pré à l'âge actuel l'âge actuel ok et qu'est-ce qui s'est passé là ben il est venu oui j'ai j'ai pas pu voir son visage d'accord il était tout blanc enfin c'était tout blanc et il m'a tenu la main on s'est accroupi et il m'a dit qu'il m'aimait et qu'il aimait me voir waouh merci vous avez entendu ces paroles ces paroles du père vous avez ressenti l'émotion quand elle a dit il m'a dit qu'il m'aimait vous avez vu cet impact si maintenant vous dites à quelqu'un je te donne une parole de l'éternel mais quand vous vivez les choses avec le Seigneur dans la douceur dans qui il est et il vous parle et vous le rencontrez de coeur à coeur qui peut vous ravir ces paroles et vous voyez on se prive de cette grâce de Dieu on se prive de ce moment de privilège avec lui et vous savez pourquoi parce que nous croyons nos mensonges et nous ne croyons pas la vérité est-ce que c'était compliqué non juste fermer les yeux aller dans ce dans ce pâturage du psaume 23 et de le rencontrer pour certains juste sa présence il n'y avait même pas besoin de parler et pour d'autres vous avez vécu des choses il vous connaît il sait comment tu t'appelles il sait ce que tu as besoin il sait ce qu'il a à te dire et des fois nous nous fermons nous nous replions sur nous-mêmes nous avons décidé de ne plus croire et nous voulons garder notre amertume notre rancœur et la vie qui est si belle qui est un cadeau la vie qui est un don nous la considérons comme une malédiction la vie que Dieu vous a donnée les projets que Dieu veut vous partager et moi je prie vous êtes dans une église dynamique vous avez la chance d'avoir des des serviteurs qui vous aiment qui vous défient et qui vous disent mais regardez le Seigneur mais ils ne peuvent pas vous prendre et vous jeter dans le jardin ils ne peuvent pas vous prendre et vous jeter dans le pré c'est à vous d'y rentrer c'est à vous d'aller rencontrer ce Jésus et ce Jésus va vous donner des choses d'abord pour vos vies il va vous dire des choses pour vous parce qu'on a besoin de savoir qui je suis j'ai besoin de savoir qu'il m'aime est-ce qu'il a dit à cette fille et pourtant c'est écrit est-ce que Jésus aurait dit à la fille est-ce que Jésus t'a dit est-ce que tu as lu le verset biblique qui dit que je t'aime non nous avons besoin de le sentir avec nos tripes nous avons besoin de le rencontrer de coeur à coeur un don si parfait un don si merveilleux et dans Ephésiens il est dit à cause de lui et pour lui le Père nous a tout donné en lui nous avons tout et vous savez quoi on n'y croit pas c'est déprimant on n'y croit pas c'est tellement simple la grâce est tellement là que Dieu vous bénisse allez dans ce pré parlez lui racontez lui votre histoire il a envie de vous écouter il a envie de vous bénir il a des choses pour vous que Dieu vous bénisse je vous souhaite si je peux voir le groupe de louanges on va aller dans un temps d'adoration je crois vraiment que ce que Dieu a commencé il va continuer mais avant que nous le fassions et avant qu'il ne le fassions Sous-titrage FR ?